La première année où j'ai vécu en Turquie, je n'arrivais pas à garder mes amis turcs plus de deux mois d'affilée. Alors je ne comprenais pas, je me posais des questions, il n'y avait jamais de dispute, jamais de reproche, jamais de problème. Mais tous mes amis finissaient par disparaître au bout de deux mois sans que je ne comprenne pourquoi. Il m'a fallu des mois pour me rendre compte que le problème venait en fait de moi. Et c'est le sujet que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, les malentendus culturels entre français et turcs. Et je pourrais sous-titrer cette vidéo « Comment j'ai arrêté de perdre mes amis turcs ». Bonjour à tous, bienvenue, je suis Valérian Makrabit. La Turquie, c'est le pays dans lequel j'ai vécu qui m'a posé le plus de problèmes en termes d'interculturalité parce que c'est le plus traître. Traître pourquoi ? Parce que quand tu te rends en Afrique, en Asie, en Inde, tu vois tout de suite la différence culturelle. Tu sais qu'il y a des choses que tu ne maîtrises pas et tu fais attention. En Turquie, quand tu arrives, tu as l'impression d'être en territoire connu, que les gens te ressemblent et que tu peux agir donc comme un français avec eux. Sauf que de façon très insidieuse et très tacite, en réalité, il se passe des choses que tu ne comprends pas. Et c'est pour vous éviter de tomber dans les pièges dans lesquels je me suis allègrement ramassé que j'ai fait cette vidéo. On va parler des malentendus culturels entre les Turcs et les Français. Alors, premièrement entendu, sur la politesse. Dans ce cas-là, c'est réciproque. En général, les Turcs trouvent les Français très rudes et très grossiers. Et les Français, quand ils se rendent en Turquie, sont parfois un petit peu surpris et trouvent également les Turcs un petit peu rudes. Alors, que se passe-t-il ? En fait, nous sommes tous polis, Turcs comme Français, par rapport au reste du monde. On est plutôt des nations polies, mais on est polis différemment. Qu'est-ce que ça peut signifier ? En France, et c'est quelque chose que je remarque à chaque fois que je reviens dans le pays, on est polis au premier abord. On a, par exemple, énormément de formules de politesse quand on rencontre quelqu'un et on utilise encore plus de formules de politesse quand on veut demander quelque chose. « Excusez-moi, madame, est-ce que vous pourriez me donner une baguette de pain, s'il vous plaît ? » Formule d'adresse, « Excusez-moi, titre honorifique, madame, conditionnel à valeur de demande polie, interrogation à valeur d'ordre. » On en passe de la confiture pour demander quelque chose. Et c'est vrai qu'en Turquie, quand tu te rends dans un magasin, le gérant ne va pas te dire bonjour, par exemple. Si tu veux acheter quelque chose, tu vas directement le voir et tu lui dis un pain, une assiette, une fourchette, un couteau. On n'enrobe pas en Turquie nos phrases de toutes ces formules de politesse. On va directement au but. Ceci étant, la politesse, elle intervient en Turquie dans un second temps. Les gens font beaucoup plus attention les uns aux autres quand ils se connaissent. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'affection. Et ça, du côté français, c'est vrai qu'on est dans une culture un petit peu contraire. Autrement dit, on est très poli quand on se rencontre, mais quand on se connaît bien, ça envoie. On se taquine, on s'attaque, on se bouscule, on se pousse dans nos retranchements. Ça, pour un Turc, c'est extrêmement difficile à accepter. En Turquie, pour le coup, les amis entre eux sont très doux, très affectueux. Ils font vraiment attention les uns aux autres et ils essaient de ne pas se brusquer. J'ai une amie turque, par exemple, que j'avais amenée l'an dernier à une soirée avec des Français qui étaient extrêmement choqués de voir les interactions que les gens avaient entre eux. L'amitié en Turquie, c'est presque de l'amour, en fait. Il y a vraiment du contact physique, il y a des petits mots affectueux. On s'appelle « djanem », « ma vie », littéralement. Et on essaie vraiment de faire attention les uns aux autres. Autrement dit, on est poli, mais différemment. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment retenir si vous voulez vous faire des amis turcs. Tout ceci nous amène directement au deuxième point, qui est la question du rapport à la vérité. Alors, ça, c'est une question très complexe. On est un petit peu opposé en termes de valeurs français et turcs sur cette question-là. En France, on valorise beaucoup le fait d'être direct, d'être franc, d'avoir des explications quand il y a un problème, de régler les choses par la parole. Alors, attention, si vous allez sur ce terrain-là en Turquie, ça ne fonctionne pas du tout de la même façon. Et je pense que la raison pour laquelle je perdais mes amis, c'était parce que soit je leur disais quelque chose qui ne les faisait pas rire, soit j'essayais justement d'avoir des explications avec eux. Et ça, c'est quelque chose qui les faisait fuir. Je vous avais expliqué que les gens en Turquie, amis, collègues, ou même les gens entre eux de façon générale, font attention à ne pas se brusquer. Ils prennent soin l'un de l'autre. Autrement dit, il sera extrêmement mal vu d'exprimer sa colère directement face à quelqu'un, et également de réclamer des explications et de se dire les choses droit dans les yeux. Ça, c'est quelque chose qui peut être extrêmement choquant. Le Turc, il pense vraiment avec son cœur. C'est quelque chose qui peut vraiment le toucher et avoir des conséquences extrêmement fatales pour vous si vous souhaitiez vous rapprocher de cette personne-là et si vous pensiez régler le problème de cette façon. Non, ce n'est pas comme ça qu'on règle le problème en Turquie. Le silence règle le problème. Les choses passent, on oublie, ou en tout cas, on fait semblant d'oublier, et on peut passer à la suite. On est toujours dans l'atténuation plutôt que dans l'expression. Parmi tous les amis turcs que j'ai perdus la première année, il y en avait un qui s'appelait Aziz, qui regardera peut-être cette vidéo, et j'ai mis des semaines à comprendre qu'il y avait un problème. Ce que j'ai remarqué, c'est que du jour au lendemain, il n'était plus disponible. Je l'appelais, j'ai essayé de le voir, je pensais que tout allait bien, et en fait, il me disait toujours qu'il y avait quelque chose. Il répondait toujours au téléphone, mais il me disait toujours qu'il était occupé, et pendant deux mois, je n'ai pas réussi à le voir, et là, je me suis dit qu'il y a quand même quelque chose. Je l'ai eu au téléphone, et j'ai réussi à le faire venir chez moi pour qu'on ait une discussion. Quand il est arrivé, il me dit « mais non, il n'y a pas de problème, en fait, c'est toi qui imagines des choses ». C'était la dernière fois que je l'ai vu, il a complètement disparu après ce jour-là de ma vie. Je pense que finalement, ce n'était pas du tout une bonne idée de demander des explications. Troisième malentendu, et je le place au même niveau que les autres, parce que c'est vraiment une affaire culturelle également, l'utilisation du yaourt. Il y a deux ou trois semaines de ça, j'étais chez mon ami Aydin, et j'avais ramené un gâteau au chocolat. Il faut savoir qu'en Turquie, il y a de très bons gâteaux. Il était juste un petit peu sécosse, celui-là. Donc, comme je fais d'habitude, normalement, j'aime bien tremper mon gâteau dans de la crème anglaise, dans de la chantilly, ou à défaut, si je n'ai pas tout ça, j'aime bien mettre un petit peu de yaourt avec du sucre à côté du gâteau. Et là, je vois mon copain Aydin, quand je fais ça, qui me regarde, mais avec un mépris dans les yeux. Alors, je me suis dit, là, j'ai fait quelque chose de mal. Il me regarde et il me dit, it's disgusting. Je me dis, je ne comprends pas. Je me dis, qu'est-ce qui est disgusting ? Ça va, c'est du yaourt sucré. Il faut bien comprendre qu'en Turquie, le yaourt, ce n'est pas un aliment sucré. C'est un aliment qu'on mange tout le temps. Le yaourt, c'est ce qui accompagne les plats. C'est quelque chose de salé. Vous avez votre petit plat en sauce avec votre riz, vous allez avoir du yaourt à côté pour accompagner. Pour finir le repas, vous avez votre yaourt salé avec du concombre également. Mais pour un Turc, c'est très étonnant de voir quelqu'un qui mange du yaourt avec du sucre. Alors que pour nous, c'est le contraire. On mange du yaourt avec du sucre en général. Et c'est un petit peu choquant de voir ce yaourt qui accompagne tous les plats salés, y compris les plats en sauce. Quatrième point qui est peut-être le plus important, le rapport à l'humour et au second degré. Alors ça, c'est un point important parce qu'il explique beaucoup de choses, je pense, dans les difficultés qu'on a de communiquer sur un plan culturel avec les Turcs en France, mais aussi sur un plan plus politique. Pourquoi ? Parce qu'en France, on est dans une culture de l'humour, de la moquerie, de la satire, de la caricature. C'est quelque chose qui est présent dans notre culture depuis des siècles. Et on considère ça comme quelque chose de bon enfant en général. Même entre amis, entre membres de la famille, on va se chamayer un petit peu, on va se taquiner. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du sport. En Turquie, se moquer de quelqu'un, passer par l'humour pour critiquer quelqu'un, c'est une insulte suprême. L'an dernier, j'avais une classe en ligne d'élèves turcs qui regardent peut-être cette vidéo. Donc vous me manquez beaucoup. Et donc, ça se passait très bien avec cette classe. Ils étaient adorables, ils travaillaient bien. Je m'éclatais avec eux. Et puis, un jour, je reçois un mail de la déléguée qui me dit « Monsieur, il faut qu'on parle ». Je cogite toute la nuit. Je me dis « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Surtout que je lui ai dit « Bon, on peut prendre cinq minutes. » Au début de l'heure, elle m'a dit « Non, monsieur, il faut qu'on parle toute l'heure. » Alors, je lui ai dit « Pau, 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 pau. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? » Je passe toute la nuit à cogiter. Le lendemain, j'entre en classe. Je leur dis « Bon, qu'est-ce qu'il y a ? » J'ouvre grand mes yeux et je ne comprends pas. Je me dis « Mais à quel moment j'ai été méchant avec vous ? » Je vais dire « Je vous adore. On rigole bien. Tout se passe bien. Je ne me trouve pas méchant. Ou alors, vraiment, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. » Ils me disent « Vous pouvez faire ça en France, mais en Turquie, ce n'est pas possible. » Et ils me ressortent une liste très précise de toutes les petites blagues que j'avais faites ces dernières semaines. Et tel jour, vous vous êtes moqué de l'accent du tel. Et tel jour, vous avez dit que le point de grammaire auquel il n'a pas su répondre, c'était un point de classe de 9e. Et j'écoute tout ça et je me dis « Mais en fait, ils n'ont pas compris que c'était une blague, que je rigolais. » Et c'est vrai qu'en France, les interactions entre prof et élève, en tout cas pour mon cas, c'était souvent un petit peu par la plaisanterie. On se chambrait un petit peu, on se taquinait. Ça faisait partie de l'installation, on va dire, de rapports de complicité entre le prof et l'élève. Et j'ai vite compris que j'avais fait une erreur en Turquie, c'était d'appliquer les mêmes règles parce que la sensibilité des gens était bien différente et surtout parce que je parlais en utilisant le second degré à des personnes qui comprenaient le premier degré uniquement. Ce malentendu, il est révélateur de plein de choses. On a vu par exemple les deux présidents se chamailler un petit peu ces derniers temps pour ces histoires de caricatures. Bien sûr qu'il y a des enjeux politiques et religieux, mais pour moi, c'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup entendu. Ça reste quand même surtout un malentendu culturel, en fait. Entre une culture d'un côté qui valorise la satire et qui est extrêmement familière de ce type d'expression et de l'autre côté, une culture qui privilégie le premier degré. Et mon dernier point, c'est un point commun qu'on a en France et en Turquie. Nous adorons râler. Seulement, on râle très différemment. Le français râle énervé. Il se plaint, il rouspète, il regarde les infos, il s'énerve sur la situation du pays et il propose des choses parce que lui, il saurait faire mieux. Le Turc râle avec mélancolie. On est dans une culture de la tristesse, de la mélancolie. Une activité commune en Turquie, c'est d'aller boire le râque dans le Meyhané, d'écouter des chansons tristes, les turcus, et de pleurer en mangeant un morceau de melon. Il y a eu une journée où je suis allé me balader avec un de mes amis turcs et un coach surfeur chinois. La journée s'est bien passée, à mon sens, on est revenu. Et là, mon coach surfeur chinois me dit qu'il a détesté mon ami turc. Et là, je ne comprends pas, je me dis qu'il est gentil, je l'adore ce garçon portant. Il me dit parce qu'il a passé toute la journée à se plaindre. Et c'est vrai que je m'y étais habitué, mais mon ami avait eu beaucoup de problèmes à ce moment-là et avait un ton un petit peu larmoyant, se plaignait de ce qui lui était arrivé. Et ça, pour un chinois, c'est quelque chose qui ne passait pas. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit guide vous aura intéressé. Si vous allez en Turquie, gardez ces petits conseils en tête. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, peut-être pour une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre la suite des événements. Et je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada